coucou tout le monde alors vous inquiétez pas de mon absence c'est normal je débarrasse mon garage vous allez je veux faire mon atelier dans mon garage donc j'ai énormément de travail ce qui fait que je suis épuisé même ce matin je n'arrivais plus à marcher donc là je viens faire une petite pause avec vous parce que c'est vrai que j'ai oublié que c'était la pleine lune donc vous n'oublierez pas vous pouvez faire le chèque d'abondance ok vous pourrez aussi sortir alors nettoyer et sortir vous faire dehors ok voilà donc je vais vous parler de la plénule d'aujourd'hui bon c'était à 11h7 donc il est 11h17 mais bon vous savez que ça dure un moment et c'est la lune des des gémeaux ascendant vierge pour la france donc c'est la nouvelle lune en maison dix mots clés ambition professionnelle vocation position sociale ce à quoi nous aspirons à devenir et ça parle aussi d'élévation alors nouvelle lune dans l'énergie des gémeaux ce signe est celui du dynamisme de la curiosité et de l'adaptabilité avec les gémeaux le défi à relever sera donc de découvrir de nouveaux horizons de saisir sa chance lorsqu'elle se présente d'apprendre à se renouveler sans cesse pour autant céder à la nervosité et à l'inconstance planète dominante dans le ciel de la nouvelle lune mercure le messager des dieux avec mercure c'est un travail sur la communication qui nous est demandé maître de la parole des écrits de la connaissance et de l'intellect mercure nous aidera à trouver des bons mots à avoir l'esprit vif à traiter et à assimiler des informations et à communiquer plus justement nos vies et nos besoins les questions à se poser lors de cette nouvelle lune c'est quelle stratégie puis je mettre en place pour atteindre mes objectifs comment rester lucide face à mes attentes comment fais j'améliorer ma façon de communiquer mes idées et mes inspirations aux autres les chandelles que vous pouvez allumer aujourd'hui c'est orange multicolores et bleu azur les éléments c'est l'air et la terre les pierres c'est l'agate et le lapide azuli les plantes le chèvre feuille lançant le benjoui et l'ami d'accord voilà donc normalement on pourra l'apercevoir selon certaines régions d'accord entre 11h55 et midi 20 c'est une pleine lune qui annonce des changements radicaux dans la vie de tous les signes si on croit à l'astrologie certains devront faire face à des revirements de situations qui risquent de basculer leur destin son énergie curieuse et cérébrale nous encourage à réviser nos projets pour avancer la météo planétaire que peut rendre difficile la compréhension de tout ce qui se passe actuellement c'est déjà le cas tout le temps fait donc confiance à votre intuition et à toutes les nouvelles informations qui feront surface avant de prendre des décisions importantes d'accord normalement les énergies de la nouvelle lune c'est une période propice pour les nouveaux départs pour les décisions normalement c'est le moment idéal pour commencer des nouvelles choses mais avec celle ci on vous demande surtout de rester sur vos gardes d'accord au moins pendant quelques jours ne prenez pas de décisions hâtives ce ne sera pas bon c'est pas le bon moment avec cette nouvelle lune cette pleine lune nouvelle lune voilà d'accord donc faites bien attention alors on va tirer quelques cartes pour voir ce que cette nouvelle lune va nous apporter je vais commencer avec vous savez ces cartes là ok alors je pouvais vous dire par rapport à cette nouvelle lune du 10 alors regardez on vous parle d'équilibrer vos chakras d'accord donc de travailler sur votre moi intérieur d'accord l'épanouissement les pensées positifs surtout ok et puis regardez devant vous attention à regarder devant vous pensez à votre avenir sans prendre des décisions trop actives alors qu'elle n'est pas je vais vous améliorer pour cette nouvelle lune du 10 juin s'il vous plaît voilà voilà et il faut couper les liens toxiques d'accord alors ça on va demander maintenant s'il vous plaît alors j'ai l'emprisonnement mais elle était à l'envers un d'accord donc faut sortir de votre emprisonnement mais on la remet dedans parce qu'on va en sortir alors bon après c'est ça on est un petit peu plus libéré alors on a des parents enfants naissances la femme le repos le printemps le printemps l'engoutement et on a rencontre alors je voulais monter par an enfants naissances femmes donc pour moi les parents mais surtout les femmes d'accord le repos le printemps l'engoutement et la rencontre alors les parents surtout les femmes d'accord qui vont avoir des nouveaux projets qui vont peut-être aussi prendre un peu de recul avec le repos d'accord le printemps va le printemps on sait encore que c'est aussi quelque chose de nouveau mais ça peut être la période on n'est pas encore le 21 il ya un joint donc on est dans le dans ce bon moment là d'accord qui vont les femmes qui vont se rencontrer d'accord par rapport à cet envoûtement qu'on subit voilà mais on va recouvrir alors que pouvez-vous nous dire par rapport à cette nouvelle lune du 10 juin alors vous voyez les parents invitation est sorti donc les parents qui vont peut-être sortir de leur coquille ok enfants naissances sexualité bon il est possible que c'est le moment de deux paroles et des enfants qui vont se créer actuellement femmes adultères peut-être qu'il ya des femmes aussi qui vont repenser à leur couple d'accord le repos réussite examen donc pour moi les femmes qui vont prendre un peu de recul d'accord qui vont examiner les choses et qui vont réussir un temps s'il vous plaît que pouvez vous nous dire par rapport à cette nouvelle lune d'aujourd'hui le printemps gardez quelque chose de nouveau qui arrive par la justice l'envoûtement que pouvez-vous nous compléter pour cette nouvelle lune du 10 juin concernant l'envoûtement la protection vous voyez moi je pense que les femmes vont se mettre à protéger quand même leurs enfants et la rencontre c'est loupé et vont plus être d'accord des musuliaires et non plus de 2,2 2,2 l'aide de la picose on veut leur faire d'accord et balayage du pc avec les rencontres donc pour moi ils vont laisser le bc de côté tous ces musuliaires et tout ça d'accord et puis ils vont aller à la rencontre d'autres personnes en tout cas regardez là les parents invitations sorties d'accord et dessus on a la guérison donc peut-être aussi que les gens vont aller revoir leurs parents qui vont plus avoir peur de ceux alors là on a enfant naissance sexualité ou avec le commerce alors là alors femme adultère vous voyez on a déménagement je vous dis il y en a certainement qu'ils vont prendre leur vie en main d'accord et se séparer quand leur couple ne va pas bien ok sur le repos réussite examen on a la sagesse donc on va faire ça dans la sagesse mais on va on va prendre du recul d'accord on va réfléchir on va s'instruire aussi on va découvrir des choses d'accord tout en restant calme alors au printemps vous voyez on a la justice par rapport vol perte ok donc par rapport à à nos restrictions alors envoûtement et protection civilité ou alors en rapidité vous voyez donc on va être protégé rapidement de cet envoûtement ok et rencontre balayage du passé on a l'été voilà donc on va faire des rencontres et puis puis on va mettre tout cette cette arnaque de côté d'ici cet été donc ça arrive bientôt c'est le 21 juin d'accord voilà on va demander c'est pas la confort de l'intuition les messages qu'ils ont à nous donner que pouvez-vous nous donner comme message par rapport à cette nouvelle lune de ce petit point 2021 voilà vous voyez comme je vous ai dit faudra suivre votre intuition d'accord votre intuition vous souffle des messages suivez ses conseils faut vraiment suivre votre intuition faut pas écouter pierre paul jacques ok faut vraiment faire ce que vous vous avez envie ce que votre petite voix elle vous dit et on a le masque en montrant une fausse image de vous vous éloignez de votre véritable être d'accord faut se remettre en question aussi ne pas vouloir être quelqu'un qu'on n'est pas ok et il faut aussi faire tomber les masques il ya la transmutation c'est le moment de monter sur votre guérisseur intérieur ok vous pouvez vous sauver tout seul vous n'êtes pas obligé de vous faire pique aux et tout machin chouette ok tout le train train c'est pas la peine voilà on va quand même peut-être tirer à une petite carte du jour voilà pour aujourd'hui alors je vais revenir plus je vais vous dire pas à l'activité petit message pour ce jour 10 juin 2021 petit message au balay en a trois allez une période de réflexion et de mise je vous ai dit un cette nouvelle lune et des spéciales faudra réfléchir avant de prendre des décisions réfléchir avant d'agir vous devez vous arrêter et réfléchir rien ne sert de vous précipiter quel est le problème l'obstacle avez vous tout essayé la solution se trouve à l'intérieur de vous pour la découvrir essayer de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer on vous invite on ou on vous fait une offre intéressante prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse vous voyez je vous ai dit bien réfléchir avant d'agir pendant quelques jours d'accord c'est bien de vouloir économiser comme l'écureuil le fait à l'automne vous devrez faire des provisions et être économe pour parer au moment difficile pour obtenir ce que vous désirez en ce moment il vous faudra économiser votre argent c'est une période un peu plus creuse financièrement mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement rien ne vous intéresse ces temps-ci profitez-en pour ne pas dépenser par habitude donc faites un peu d'économie d'accord mais faites aussi des provisions je vous ai dit un moment de peine passager cette peine ne durera pas ne vous en faites pas mais oui il arrive parfois qu'une situation vous attriste ou blesse c'est le cours normal de la vie l'important est de tirer une leçon de ceux qui est causé de ceux qui a causé ce chagrin ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix de sa vie vous devez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles d'accord donc il n'est plus l'heure du réveil ok en ce moment il faut vraiment penser à vous il faut que vous soyez bien intérieurement équilibré vos chakras et tout parce que avec ce qui va arriver c'est là où les gens auront besoin de vous ok et si nous on n'est pas bien on ne pourra pas aider les autres après ce qui va se passer ok voilà donc surtout réfléchissez avant d'agir n'allez pas trop vite on n'attache pas la charrue avant les bœufs ok voilà prenez du temps pour vous méditez respirez enlevez vos musuliaires n'allez pas vous faire plus que vous et ce n'est pas la peine non 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 et non voilà parce que à part vous rendre malade c'est tout ce que ça fera allez je vous laisse je vous fais des bisous peut-être à tout à l'heure sinon à demain